Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. A deux heures de marche de Jérusalem, ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qu'elle ait délivré Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès leur or, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture, ceux qui le concernaient. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'effaussèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il l'entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rempu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons, qui lui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamant la parole de Dieu ! Trois jours après la mort de Jésus, deux de ses disciples qui faisaient route vers Emmaüs ont vécu un événement qui a de l'importance pour nous. On peut se demander pourquoi Luc l'a écrit ? Il l'a écrit pour faire comprendre aux croyants de tous les temps, c'est-à-dire à tous les temps et à nous aussi que l'Eucharistie nous invite tout au long de notre vie à vivre des expériences semblables à celles qu'ont vécu ces deux disciples. Remarquons d'abord que Jésus se fait proche de ses disciples qui sont dans la tristesse et désespérés. Il discute entre eux de tout ce qui est advenu et sont effectivement dans une grande tristesse. car cela ne correspond pas à ce qu'ils attendaient. Ils disent à un moment donné « Nous espérions ». Ils espéraient que ce rabbi issu de Nazareth serait le Messie annoncé depuis longtemps. Pour eux, ce devait être le libérateur capable de bouter dehors le pouvoir romain établi à Jérusalem depuis trop longtemps. « Au contraire, celui en qui ils avaient placé leur confiance, leur espoir a été mis à mort, à mort sur une croix. Alors, ils sont complètement désillusionnés. Et c'est précisément à ce moment où ils ont perdu espoir que Jésus s'approche d'eux et se mettent en marche avec eux. Ils les écoutent, mais eux ne le reconnaissent pas. Une première affirmation proposée à notre foi, le Christ est avec nous. Lui nous montre le vrai chemin, particulièrement, je dirais, aux heures difficiles, comme celles que nous vivons actuellement. Mais il est vrai que parfois, sa présence n'est pas toujours reconnaissable, mais pourtant, elle est réelle. Oui, le Christ est toujours là, toujours là à nos côtés, mais nos yeux sont souvent, comme ceux des disciples d'Emmaüs, aveuglés, ils ne le reconnaissent pas. Et sur la route, Jésus commence par les écouter languement. Il prend au sérieux leur peine, leur déception. Puis le moment venu, Jésus reprend ses disciples avec sévérité, mais une sévérité empreinte de douceur. Oui, Jésus leur dit, vous n'avez donc pas compris comme votre long est cœur à croire tout ce que les prophètes ont dit. Afin de comprendre ces événements, il faut recourir, recourir à la lecture de l'Ancien Testament. Le chemin de la foi, passe par les paroles des prophètes. Et Jésus va leur montrer que considérer la lumière de la parole de Dieu, son agonie, sa mise en croix et sa mort ne sont pas un échec, mais un mystère de vie. Oui, il ne fallait-il pas que le Messie souffre cela pour entrer dans sa gloire. Et les deux disciples sont conquis par les paroles de Jésus. Ils veulent rester avec eux. Jésus va faire semblant d'aller plus loin. Ils vont s'efforcer de le retenir. Reste avec nous. Il va donc entrer pour rester avec eux. et quand ils furent à table, Jésus va prendre le pain, dire la bénédiction, le rompre et leur donner. Et c'est bien ce moment où Jésus fractionne le pain que les disciples le reconnaissent. Ces gestes de Jésus révèlent son amour, manifestent qu'il a accepté toutes les souffrances par amour, qu'il a accepté de se faire le pain vivant. Pain vivant qui donne la vie pour vaincre la haine, la violence, afin de partir partout la communion. Et une fois qu'ils ont compris, ils sont tout changés. Deux tristes, les voici joyeux. Ils fouillaient Jérusalem, ils y retournent. Ils y retournent pour annoncer aux autres la bonne nouvelle. Leur maître est ressuscité, ils l'ont rencontré. Et quand ils retrouvent les apôtres, là, ils apprennent aussi que Jésus est apparu à Pierre. Car effectivement, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul rapporte que Jésus ressuscité est apparu en premier à Pierre, puis aux autres apôtres. Ce qu'on peut conclure d'abord de cet épisode, c'est que ce passage est empreinte de joie, d'espérance, d'amour. Oui, le Christ est ressuscité. Et sa passion n'a pas été une défaite. Non, c'est une victoire. Une victoire pour notre plus grand avantage. Le Christ ressuscité, convertit la tristesse en joie, le désespoir en espoir, l'isolement, communion. Et la deuxième conclusion qu'on peut faire, c'est que la présence du Christ se manifeste dans des signes nouveaux. L'Eucharistie est un des plus importants et des plus riches de ces signes, puis de la présence du Christ au milieu de nous. Elle nous est donnée non seulement pour le reconnaître présent sous le signe du pain, mais pour le reconnaître présent à toute notre vie, tout au long de nos jours et à tout instant. Ce dimanche, où l'Évangile nous parle et les disciples d'Emmaüs, prions pour que le plus rapidement, nous puissions tous de nouveau communier au pain fractionné ce qu'a dû faire Théo qui devait être baptisé ce dimanche. Oui, que nous puissions vivre souvent des expériences semblables à celles des deux disciples. Cette grâce pourra illuminer nos existences. Sous-titrage MFP.